Musique Dieu m'a mis à cœur un thème qui est en rapport avec moi-même d'abord, mais aussi je le crois avec tous ceux qui sont dans cette église, tous les membres de cette église, tous ceux qui sont attachés à ce ministère de près tout comme de loin, mais aussi tout enfant de Dieu simplement, puisque c'est une parole qui nous concerne tous. C'est vraiment le cœur de Dieu par rapport à une nouvelle dimension dans laquelle Dieu veut que nous puissions aller tous ensemble et accomplir des grandes choses pour sa gloire. Amen. Dans Genèse chapitre 12, le verset 1er au verset 3, il dit ceci, béni en toi. Amen. Le thème de ma prédication ce matin s'intitule « Je rendrai ton nom grand ». Tu peux parler à ton frère de gauche, dis-lui « Dieu dit, je rendrai ton nom grand ». Parle à celui de toi, dis-lui « Dieu dit, je rendrai ton nom grand ». Parle à celui qui est derrière toi, dis-lui « Dieu dit, je rendrai ton nom grand ». Ok, ceux qui sont derrière, ils n'ont personne. Bon, tu parles à toi-même. Amen. Un autre texte, c'est dans le livre de Luc, au chapitre 1er. Le verset 30 au verset 32. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Amen. » Vous remarquerez dans la vie que tout le monde aspire à être grand. Tout le monde veut la grandeur. Tout le monde aspire au succès. Tout le monde, consciemment ou inconsciemment, veut être grand. Personne d'entre nous n'est créé ou n'a été conçu pour être petit, pour être limité, pour être à un bas niveau. Chacun de nous, de notre naissance, de la naissance où nous existons, nous cherchons à aller à des stades beaucoup plus élevés que nous sommes aujourd'hui. Ce qui est tout à fait normal, tout à fait logique, parce que c'est Dieu qui a fait les choses ainsi. Dieu lui-même étant grand, tout ce qu'il crée est appelé à être grand. Amen. Dieu veut que tu passes de l'enfance à la maturité. Dieu veut que tu passes d'un état de faiblesse à un état de force. Dieu veut que tu passes d'un état de petitesse à un état de grandeur. C'est la pensée de Dieu et c'est la volonté de Dieu. Amen. Dieu veut que nous passions du néant ou encore de l'anonymat à la visibilité, à la manifestation. D'ailleurs, il est écrit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous devenions grands. Ce n'est pas du tout mauvais ou démoniaque ou malsain. Mais cependant, la manière de le devenir, c'est là que nous voulons voir comment est-ce que Dieu fait. Parce qu'il a parlé à notre père Abraham et tout ce qui concerne Abraham nous concerne, nous, enfants de Dieu, nous concernent, nous, peuples de Dieu, directement. Amen. Aspirer à la grandeur est une bonne chose. Aspirer à la grandeur et même la volonté de Dieu. Devenir grand, devenir glorieux, aller vers l'excellence. D'ailleurs, la définition même de la gloire, c'est le poids, c'est ce qui est de fort, de grand, de glorieux, de puissant, ce qui nous élève vers Dieu. D'excellence. D'excellence. N'est-ce pas qu'il est dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La gloire de Dieu doit être visible et manifeste au travers de ta vie. Amen. Amen, amen, amen. Dieu, qui est le tout-puissant, a marqué, il a mis comme un saut dans le cœur de sa créature que tu es, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Si Dieu est grand, il ne peut que t'appeler à devenir grand. Tu ne peux pas être à l'image d'un grand Dieu et toi, être et demeurer petit. Ce matin, Dieu veut changer ta conception de choses. Dieu veut changer ta perception de choses. Dieu veut changer ta manière dont tu vois les choses, tu considères les choses, pour que tu sortes de ta dimension, pour que tu ailles vers la dimension de Dieu. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut être grand? Tu es sûr que tu veux être grand? Pas pour écraser les autres. Pas pour marcher sur les autres. Non. Être grand pour avoir du poids et ressembler à ton Dieu. Pour que quand la créature te voit, dise, waouh, certainement c'est la fille de l'éternel. Certainement c'est le fils de Dieu. Il faut que l'enfant de Dieu marche avec assurance. Bien aimé, il arrive un temps où on doit quand même savoir que je suis un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu ne se démontre pas par des voitures, par des maisons, par de l'argent, mais c'est d'abord par mon identité. Je sais qui je suis, je ne suis pas n'importe qui. Amen. Parce que ton attitude déterminera ton altitude. Alléluia. Et Dieu dans ce texte va parler, va appeler un homme du nom d'Abraham. Le mot Abraham veut dire père élevé. Et Dieu va changer plus tard son nom d'Abraham à Abraham, père d'une multitude. Et pour comprendre un peu le contexte, ce temps vivait dans un environnement comme toi et moi, un environnement hostile à Dieu, un environnement où l'idolâtrie était la norme, un environnement où le système qui était calqué dans ce monde, c'était un système mauvais, un système qui emmenait les gens à s'éloigner de Dieu, à s'égarer. La tour de Babel venait d'être brisée par le Seigneur. Dieu avait confondu le langage des hommes. Et au milieu de cette confusion, Dieu appelle un homme. Dieu appelle une femme. Quand je parle d'un homme, je parle du genre humain. Dieu appelle Abraham. Pour que Abraham puisse devenir le label, le modèle, la marque déposée de toute une nation, de toute une génération qui devait venir après lui pour démontrer la grandeur et la suprématie de Dieu. Il faut que l'on sache qu'il y a un Dieu au travers de notre vie. La Bible dit qu'il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Il faut qu'il y ait une différence entre le juste et les méchants. Et Dieu doit manifester cette différence-là. Et comment il fait ? D'abord, il appelle Abraham. Il fut le seul à être appelé par Dieu. Si aujourd'hui, il y a un peuple qui s'appelle du nom de Dieu, c'est à cause d'Abraham. Le premier à avoir entendu Dieu, avoir reçu l'appel de Dieu, Abraham. Amen. Il était en Mésopotamie. En Mésopotamie, Dieu se révèle à lui. Dieu lui parle. Il entend Dieu. Et il obéit. Tout à l'heure, je veux parler des processus qui nous a menés. Il a entré dans cette dynamique, dans ce processus. Et en entrant dedans, il a fait alliance avec Dieu. La première chose que vous devez noter, dans mon introduction, je veux dire, pour accéder à la grandeur, vous devez d'abord vous assurer que vous êtes en alliance avec Dieu. Car on ne peut pas être grand selon Dieu sans être en alliance avec ce Dieu-là. Dieu est un Dieu d'alliance. Et dans une alliance, il y a des clauses. Dans une alliance, il y a des termes qu'il faut respecter. Et selon l'écriture, Dieu reste fidèle aux clauses. Dieu reste fidèle à l'alliance. Donc si Dieu te parle, si Dieu t'appelle, si Dieu te veut pour quelque chose, crois-le, sache-le, qu'il ne te trahira jamais. Il ne te mentira jamais. Ce qu'il a dit de toi, ce qu'il a dit à propos de ta vie, finira qu'il pleuve, qu'il neige, à s'accomplir. Que le temps passe, que les gens parlent, que les situations négatives se lèvent. Ce que Dieu a déterminé finira toujours par se réaliser, par s'accomplir. La Bible dit dans Jérémie 1.12, Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur ses clauses. Dieu veille sur ses termes, les termes de l'alliance, afin de l'accomplir. Ce n'est pas un menteur. Amen. Et Dieu parle à Abraham. Une fois qu'Abraham entend la peine, il reçoit la peine, il entend la voix de Dieu, on nous dit que Dieu va lui promettre des choses. Cette promesse liée à un homme. Notez bien la vie d'Abraham, parce que la vie d'Abraham te concerne. Derrière Abraham, tu peux mettre ton nom. Parce qu'Abraham, Dieu l'a établi père d'une multitude. Père de toute la nation d'Israël, mais aussi père de toutes les personnes qui ont la foi en Jésus. Donc, si tu es enfant de Dieu, si tu as foi en Jésus, ton père, sur qui, je dirais, de qui tu peux tirer comme la référence, c'est Abraham. Et ce que Dieu a fait avec Abraham, il veut le faire avec toi. Et c'est dans ton droit de réclamer ces choses. Tu as le droit de réclamer les choses dont je veux dire ici, ce que la Bible nous dit ici. Voici les sept promesses. La première promesse, je lui dis, je ferai de toi une grande nation. Chacun de nous ici est appelé à être ou à devenir une grande nation. Dieu t'appelle seul, mais derrière toi, il y a une grande nation. Dieu a appelé Abraham seul, mais Dieu lui a dit, lève les yeux, regarde les sables de la mer. Est-ce que tu peux le compter? Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Et je veux dire à quelqu'un de la part de Dieu, tu as une postérité, tu as une descendance qui est semblable au sable de la mer. C'est-à-dire, il y a une abondance dans ta postérité. Et Dieu lui dit, lève les yeux vers le ciel et regarde les étoiles. Est-ce que tu peux le compter? Il dit, non. Il dit, telle sera aussi ta descendance. La descendance terrestre, Israël physique. Et la descendance céleste, l'église. Amen. Donc, tel que tu es, tu dois comprendre. Dieu m'a appelé seul. J'ai reçu l'appel de Dieu. Peut-être que je ne vois encore rien, mais en toi, comme Abraham était là, Dieu l'avait rendu stérile, plutôt, avait rendu sa femme stérile. Mais il ne savait pas qu'en Sarah se cachait toute une descendance de qui allait être issu le Messie. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu peut faire au travers de ta descendance. Tu n'as aucune idée des choses que Dieu peut accomplir au travers de toi. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, arrête de te minimiser. Arrête de te sous-estimer. Arrête de penser que tu ne sers à rien. Tu as du bruit aux yeux de Dieu parce que tu es en alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Vous savez, un homme peut oublier le terme de l'alliance, mais Dieu a tellement une mémoire qu'il n'oublie pas. Il y a même un livre de souvenirs. Si tu as oublié, lui va te rappeler l'alliance. Quelqu'un dit avec moi, je suis en alliance avec Dieu. Je veux devenir une grande nation. Tu peux les déclarer? C'est pour toi cette parole. Tu dois, tu es dans l'obligation de devenir une grande nation. Qu'on ne te dise pas que tu es stérile. Même si aujourd'hui tu as l'impression d'être stérile, la stérilité n'est pas dans le langage de Dieu. La stérilité n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Dieu dit, il n'y aura pas de femmes stériles au milieu de vous. C'est-à-dire, la stérilité n'a pas le droit de siéger dans ta vie. Si tes études sont stériles, sache que tu es appelé à apporter du fruit au travers de tes études. Si dans ta vie, dans ta famille, il y a une forme de stérilité, les choses n'avancent pas, sache que Dieu ne t'appelle pas à rester au niveau où tu es. C'est peut-être le présent, mais tu ne sais pas ce que Dieu te réserve dans un avenir proche. Tu es appelé à devenir une grande nation. Quand Dieu appelle un homme, peut-être le jour où il reçoit l'appel, il est seul. Il ne sait pas ce que Dieu réserve après. Dieu t'appelle à commencer une entreprise. Tu vois la petite entreprise, mais derrière cette petite entreprise, si tu es sage, si tu es intelligent, et si tu connais l'alliance avec Dieu, il y a plusieurs grandes entreprises qui attendent derrière. Mais le problème, c'est qu'on ne réalise pas encore en tant qu'enfant de Dieu. Quand Dieu m'avait appelé, quand Dieu m'a donné cette vision de pouvoir commencer cette église, frère, sœur, c'était dans des conditions extrêmement difficiles, compliquées, terribles, mais j'ai eu foi en Dieu, et je savais, et je l'ai toujours dit, je l'ai toujours confessé, je vois toujours des milliers de nations, ce que je vois aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu me réserve. Pas plus tard que quelques jours, j'avais une vision et je voyais des foules entières en train de venir de partout. Pourquoi? Parce que tu es seul, mais derrière toi, il y a une armée, derrière toi, il y a une nation. Je ferai de toi une grande nation. Deuxième chose que Dieu dit, il dit, je te bénirai. Wow! Bien-aimé, j'ai l'habitude de dire que lorsque même Dieu décidait de mentir, ce qui sortira de sa bouche va devenir vérité. La Bible dit, il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, Hébreu chapitre 6, verset 18, il est impossible, dis avec moi impossible, que Dieu mente. Quelqu'un peut te faire une promesse, il n'arrive pas à réaliser, il peut te fuir. Ah, on a rendez-vous, je dois te remettre de l'argent, eh bien, il n'a pas l'argent, eh bien, il met son téléphone sur répondeur. Vous avez déjà connu ça? Il y a des gens qui me doivent, quand tu appelles, votre correspondant n'est pas disponible. Mais quand Dieu fait la promesse, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Quand Dieu te fait une promesse, quelles que soient les temps, les circonstances, cela finira par se réaliser, cela finira par se manifester. Dieu dit, je te bénirai, je te bénirai, Dieu te promet, peut-être aujourd'hui, les bénédictions que tu vis, ce ne sont que des miettes, mais attends-toi à des flots de bénédictions, attends-toi à des vagues puissantes de bénédictions, attends-toi à des bénédictions sans fin, sans mesure, que tu ne peux pas compter. Moi, je dis Amen à cette parole. Attends-toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu, mais mon Dieu ne ment pas. C'est un Dieu de surprise, il ne ment pas, il va se glorifier. Il dit, je te bénirai. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dieu va bénir cette église. Dieu va bénir ce ministère. Dieu va faire que les gens vont quitter les campements les plus réculés, et ils vont venir. La bénédiction, c'est lorsque Dieu est avec toi. La bénédiction de Dieu, la bénédiction la plus suprême, avant d'être matériel, c'est d'abord la présence de Dieu. Cette présence va s'intensifier. Et je vous assure, là où Dieu est, Dieu lui-même va parler. Vous savez, Dieu commande aux choses. Dieu commande aux hommes, et Dieu commande aux objets. Là où il y a la bénédiction, Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Là où il y a la bénédiction, Dieu, il ressuscite les choses qui étaient mortes. Oh, j'ai des projets qui sont morts, j'ai des, tout ce qui était mort, cassé, tu as, tu as oublié, tu as, tu as dit c'est fini. Dieu dit je veux ressusciter. Parce que la résurrection, c'est la puissance ultime, plus que la puissance de la création. La création appelle à l'existence, mais la résurrection remet à la vie ceux qui étaient morts, cassés, détruis, brisés, qu'on avait dit c'est fini, trop tard, plus d'espoir. Que personne ne te dise qu'il n'y a plus d'espoir. Qu'aucun homme ne mette un terme, un point à ta vie, tant que Dieu n'a pas parlé, tu crois que tu dois parler comme Job. Il dit je sais que mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Quoi qu'il arrive, je verrai Dieu se lever dans ma vie. Nous allons voir Dieu se lever. Je dis nous allons voir que les sorciers combattent, qu'ils attaquent, qu'ils font des incantations, qu'ils envoient des infiltrés. Je vous assure, ils seront démasqués et ils vont fuir, mais le plan de Dieu va se réaliser. Qu'il envoie la maladie, Dieu va utiliser cette même maladie, pour te guérir et amener un témoignage et confondre le royaume de Satan. Je suis venu te dire, Dieu te dit, il te bénira et reçoit la bénédiction de Dieu. Seigneur, bénis ma vie, bénis cette église, bénis ma famille, bénis mes entreprises. Et je te donne un secret, chaque matin quand tu te lèves, commence à te bénir toi-même. Tu n'as pas besoin d'attendre le dimanche pour que l'homme de Dieu parle. Toi-même deviens le prophète de ta vie. commence à bénir tes enfants. Tu es enceinte, impose la main à le bébé qui est dans ton ventre. Parle au bébé. Ah, tu seras un grand, tu seras futur ministre, tu seras ceci. Je croyais que je parlais à quelqu'un ce matin. Hallelujah. Parle. Appelle les choses. Tu dis, ah, c'est compliqué. Appelle. J'ai testé, frère. J'ai, oh, il y a des choses, on ne dit pas, c'est privé. Amen. Appelle. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Appelle. Je te bénirai. Qui peut maudire celui que Dieu a béni? Qui? Même Balak a voulu maudire Israël. Balak m'a dit, non, je ne peux pas maudire un peuple que Dieu a béni. C'est un peuple qui se lève comme une lionne. Qui peut l'arrêter? On ne peut pas t'arrêter. C'est pour ça que tu ressens des attaques. Parce qu'ils essaient par tous les moyens de t'intimider. Mais tu ne t'arrêtes pas. Quand tu te sens attaqué, c'est que tu es dans les bancs. C'est que tu dérances. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Des attaques, c'est le signe qu'on jette les pierres sur un arbre qui a un fruit mûr. Mais on n'arrachera pas le fruit que je suis. On n'affranchera pas le fruit que j'ai. Ce que Dieu t'a donné, il t'a donné. Même si les sauterelles sont venues manger, dévorer, Dieu dit je vous remplacerai les temps, les années que la sauterelle a dévoré. Et mon peuple ne sera pas dans la confusion. La confusion ne sera pas dans ton langage et dans ton dictionnaire. Je refuse la confusion. Donc il y a un problème. Je ne vois pas le problème. Je vois quelle solution Dieu veut donner dans le problème. C'est pour ça notre vision de choses doit être différente. Parce que quand toi tu vois problème, d'autres voient solution. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Parce que quand ta saison finit dans quelque chose, quelque part, Dieu veut terminer dans une autre saison. L'homme a tendance, l'homme n'aime pas les changements. Il a tendance à s'accrocher au passé. Alors que Dieu n'est pas un Dieu statique, c'est un Dieu de mouvement. Et Dieu bouge, suit le mouvement de Dieu. Alléluia. Je te bénirai. Cette église est bénie. Même si tu ne le crois pas, je le déclare. Je suis le leader. Amen. Ah oui, ça va aller de... Ça va s'ouvrir. Je vous déclare et vous allez le voir. Amen. Ça va s'ouvrir. Il y aura beaucoup de mariages. Il y aura beaucoup des conversions d'abord, des transformations de vie, des affaires. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Il dit, je rendrai ton eau grand. Ça, je vais toucher tout à l'heure. Dieu dit, tu seras une source de bénédiction. Quand Dieu veut te bénir, ça c'est la quatrième promesse qu'il donne, devenir une source de bénédiction. Tu ne dois pas toujours être là à demander béni-moi, béni-moi. Ça c'est un bas niveau de la bénédiction. La pensée de Dieu c'est que tu ne sois pas seulement béni, mais que tu deviennes une source de bénédiction. Que par toi, beaucoup de gens bénéficient de la bénédiction. Quand tu prie, dis à Dieu, fais de moi une source. Une source est intarissable. Quand même, je donne, je ne manque pas parce que je suis une source. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand vous êtes une source, ne vous dites pas non, je donne, je donne, je donne trop. Non, une source ne dit pas je donne trop. L'eau sort, mais l'eau continue toujours à sortir. J'ai dit, celui qui croit notamment des fleurs d'eau vive, des sources d'eau vive jailliront de son sein. Deviens une source et je déclare dans ta vie à partir d'aujourd'hui, tu deviens une source de bénédiction. Pour ta famille, les gens de ta famille doivent te regarder. À chaque fois, on t'appelle quand il y a des problèmes, ne sois pas à la murmurer. Toujours le monde m'appelle. Si on t'appelle, c'est parce que tu es une source. On n'appelle pas les autres parce que les autres ne sont pas des sources. Au lieu de murmurer, dire à Dieu, donne-moi pour que je donne. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La plupart d'entre nous ici, quand on nous demande, l'Afrique a appelé, les Antilles ont appelé, Tena a appelé, je suis fatigué de donner. Ne dis pas ça. Ça, c'est le langage des petits. Deviens un grand. Un grand ne murmure pas. Un grand assume. Un grand est responsable. Un grand est une source. Le problème, c'est là, on va gérer. On va trouver une solution. Dis à ton ami, calmos, calmos, calmos. Calme-toi. On gère. Dieu gère. La tempête, calme. Ça va être géré. Depuis un certain temps, c'est devenu mon langage. Peu importe le problème. Je vous assure, Dieu te sort toujours de là, victorieux. Victorieuse. Alléluia. Sois une source. Dieu dit, cinquièmement, je bénirai ceux qui te béniront. Donc, les gens ont intérêt à te bénir. Gard aux gens qui ne te bénissent pas. Regarde à ton voisin, dis-lui, tu rates la bénédiction parce que tu ne me bénis pas. Ce n'est pas moi qui dis, parle à ton voisin, dis-lui, tu rates la bénédiction, tu ne me bénis pas. Dis-lui, dis-lui, bénis-moi, bénis-moi. Attendez, attendez. Est-ce qu'il y a ce mot qui le dit? Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront. Ok, passe-toi, juste viens, s'il te plaît. Viens avec ta tablette. À partir d'aujourd'hui, ce que tu vas faire, à chaque fois que tu me vois, bénis-moi, donne-moi quelque chose. À chaque fois que tu me donnes, toi, tu reçois le sentiment. Donc, tous ceux qui te bénissent, Dieu fait quoi? Celui qui arrose, sera arrosé. Je te donne un secret. Oh, merci. Commence à bénir. Un de mes secrets. Je ne peux jamais mourir pauvre parce que je bénis. Jamais de la vie. Croyez-moi. que toute l'économie de la France s'écroule. Ma provision vient de l'économie divine et non de l'économie d'une banque. La banque céleste ne fait jamais faillite. Mais le problème, c'est qu'on ne te bénit pas. Il faut apprendre à bénir. Quand tu bénis Abraham, tout enfant de Dieu qui a la promesse de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit faites du bien envers tous, surtout ceux de la foi. faites du bien. Ce n'est jamais perdu. Jamais. Avec le temps, tu le retrouveras. Amen. Et il dit aussi, ceux qui te maudiront seront maudits. Donc, toutes les personnes qui parlent mal de toi, si elles savaient qu'elles étaient en train de creuser leur propre tombe, elles seraient arrêtées. frères et sœurs, je vous donne un conseil gratuit. Ne vous mettez jamais à maudire les gens. Jamais. Même quand quelqu'un te fait du mal, toi bénis. Quand vous maudissez, vous allez hériter la malédiction. Mais quand vous bénissez, même ceux qui vous maudissent, Dieu s'occupera. En fait, Dieu, quand on te maudit, toi, tu bénis. Dieu vient maintenant comme le juste juge et c'est lui qui te vence. Waouh. Et enfin, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je ne sais pas si on peut comprendre que le Saint-Esprit nous a réalisé la portée de cette parole. Toutes les familles. Donc, il y a des familles qui dépendent de toi. C'est pour cela que tu ne dois pas prendre de ta vie à la légère. Tu ne dois pas prendre tes décisions à la légère. Il y a des familles qui dépendent de toi. Il faut que tu sois conscient de cela. Enfant de Dieu, la Bible dit, toutes les familles, si aujourd'hui, vous avez en Chine, vous avez au Japon et partout dans le monde entier, des nations bénies, des familles bénies, c'est à cause d'Abraham. Vous vous rendez compte ? Donc, à cause de toi, Dieu peut bénir toute une génération. Peut-être que c'est à cause de moi ici que Dieu ne frappe pas la France. peut-être qu'il n'y a pas des choses bizarres dans ta famille. Tu es la clé de la protection, mais peut-être que tu ne sais pas. Dieu dit, toutes les familles seront bénies. En quoi ? Regarde, dis en moi, en moi, dis en moi. il y a des choses. Oui ! Est-ce que tu as compris ? Est-ce que sur ce que là, tu as compris ? Et la Bible dit, Abraham crut que cela lui fait imputer en justice. Mais je voudrais plus m'attarder sur la deuxième promesse que Dieu donne. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. je, moi Dieu, je rendrai ton nom grand. En gros, je t'appelle à la grandeur. C'est quoi être grand ? Être grand, ce n'est pas être célèbre. Être grand, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une rénommée. Être grand, ce n'est pas le fait d'être riche sur le plan financier, matériel. Être grand, ce n'est pas d'abord le fait d'avoir une certaine influence. Non. Être grand, ce n'est pas d'abord le fait d'avoir beaucoup d'argent et des biens, toutes ces choses. Non. Parce qu'il y a les gens de ce monde, ils ont toutes ces choses, puissants, des milliardaires, mais ils ne sont pas grands aux yeux de Dieu. Ils sont grands peut-être aux yeux des hommes, mais quand Dieu dit, je rendrai ton nom grand, ton nom grand d'abord à mes yeux, ensuite aux yeux des hommes. Il y a un grand homme de Dieu, je te laisse un nom, il a fait une confession publique, il est encore vivant, c'est un évangéliste, il a prêché dans le monde entier, il a drainé des foules, mais un jour, il est rentré dans le coma, Dieu lui a dit, tu t'es servi toi-même, tu ne m'as pas servi. Si tu meurs aujourd'hui, tu n'entres pas au ciel. Il a libéré l'anxion, il a sauvé des vies, mais lui-même était petit aux yeux des dieux. Et la Bible dit que de tous ceux qui sont des femmes, il n'a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, la notion de la grandeur selon Dieu n'a rien à voir avec la grandeur selon le monde. C'est pour ça que l'enfant de Dieu doit savoir que faire pour permettre à Dieu de rendre son nom grand. Être grand, c'est quoi? Être grand, c'est être distingué. Être grand, c'est avoir du poids pésé lourd. C'est le cabot de Dieu. Être grand, c'est avoir de la considération. Être grand, c'est être important. Avoir de la considération, être important. Pour Dieu, quand Dieu te regarde, il dit, tu es très important pour moi. Quand il témoigne de Job, il dit, il n'y a pas un homme comme Job sur la terre. Tellement que Job était important, Dieu témoigne. La grandeur dans la vie d'un homme a poussé Dieu à témoigner de cette personne. Oh, que le ciel puisse témoigner de quelqu'un ici. Le témoignage des hommes, c'est bien, mais le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Amen. Être grand, c'est aussi être supérieur. Avoir de la supériorité. Être la tête et non la queue. Être en haut et non en bas. Être le premier et non le dernier. C'est ça. Être grand aux yeux de Dieu. Être grand, c'est prendre de la hauteur. Avoir la primauté comme Daniel, comme Joseph. Des gens que Dieu a distingués dans ce monde. Ces hommes étaient grands. Être grand, c'est aussi être fort. que rien ne puisse te branler. Aucun vent ne puisse te déraciner. Être grand. Quoi qu'il arrive, tu tiens et tu tiens ferme jusqu'au bout. C'est ça, être grand. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Et pour accéder à la grandeur, il y a la part de l'homme. Il y a un prix à payer. On ne devient pas grand comme ça par hasard. Tu ne n'es pas petit et demain tu te réveilles grand. Il y a tout un processus. Il y a tout un cheminement. Il y a un parcours que tu dois suivre. Et avec Dieu, écoutez-moi bien, on ne saute pas de classe. Tu ne peux pas sauter de classe. Tu ne peux pas violer la règle. Tu ne peux pas tricher avec Dieu. Tu passeras par ce chemin parce que tous commencent par Abraham. ils sont passés par ce chemin. La Bible cite plusieurs hommes qui ont été grands et je retenus quatre d'entre eux. Et je me suis appuyé sur ces quatre personnages pour tirer quelques leçons, pour parler de cette grandeur. Parlons d'Abraham, le père de la foi. Parlons de Moïse, un homme qui était fort patient. Un homme fidèle dans toute la maison de Dieu. Nul ne saurait s'égaler à Moïse. On nous parle de David, homme selon le cœur de Dieu. D'ailleurs, il est le plus grand roi de la terre. C'est la Bible qui le dit. Le plus grand roi de la terre, Apatrice et David. Et enfin, Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Parlant de lui, on dira, il sera grand et celui qui régnera sur le trône de David, son père. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les clés pour permettre à Dieu de te rendre grand? Quatre points que j'ai notés rapidement. Le premier point, il y a besoin d'avoir une vie de soumission à Dieu. Notez ça, ça c'est une grande clé. Tu veux être grand, Dieu va t'exiger la soumission. Et vous verrez que la grandeur n'est pas réservée à tout le monde. La grandeur, Dieu la réserve à ceux qui le servent. C'est pour cela, dans Matthieu chapitre 20, le verset 26, la deuxième partie, Matthieu 20, verset 26, la deuxième partie, Jésus dit ceci, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Donc, Dieu, Jésus, ne condamne pas le fait d'être grand, mais il dit, si tu veux être grand parmi les autres, deviens le serviteur de tous. Donc, il faut un cœur de serviteur dont je vais parler tout à l'heure. Et, ce qui caractérise un serviteur, c'est quoi? D'abord, c'est la soumission. Tu ne peux pas avoir un serviteur chez toi et tu lui demandes de faire quelque chose qu'il ne veut pas le faire. Tu vas le virer, oui ou non? Alors, si tu es serviteur, servant de Dieu, tu dois te dire que la première chose que Dieu m'exige, c'est ma soumission. La soumission à Dieu. Et, nous voyons ça dans la vie d'Abraham. Abraham était un homme très soumis. Un homme dont la vie était caractérisé par la soumission. Il ne discutait pas, il ne retardait même pas quand Dieu lui parlait. Il agissait aussitôt, il agissait tout de suite. Il était soumis à Dieu. La soumission est la clé. Genèse 12, verset 1. Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Et Abraham obéit. Vous imaginez? On vient vous parler, Dieu vous parle. Vous devez lâcher ces choses. Dans cette soumission, j'entends quoi? J'entends un renoncement. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Tes priorités, tu dois renoncer à tes priorités. À ta vie, tu dois renoncer à ta vie. Tu dois mourir à toi-même. Renoncer à certaines choses, certaines habitudes. Il était habitué à être dans un environnement. Dieu lui dit, quitte cela. Tous les grands de ce monde, Dieu divin de ce monde, ont renoncé à des choses. À combien plus fortes raisons dans le royaume de Dieu? Tu ne peux pas être grand avec ton état. Non. Dieu t'appelle à la grandeur, mais il doit te transformer. Et le premier pas de la transformation passe par la soumission. Les gars, ton voisin, dis-lui, la soumission. Dis-le-lui encore, la soumission. Ah, c'est un mot qu'on n'aime pas. Ah non. On n'aime pas. Dans la soumission, Dieu va te dépouiller. Dans la soumission, Dieu va enlever le vieil homme. Dans la soumission, Dieu va permettre que tu perdes des fois ta réputation. Dans la soumission, Dieu va permettre que tu perdes tes avantages, que tu perdes pieds. Plus d'honneur, plus rien, plus d'argent. J'ai compris avec Dieu, tous ceux qui sont venus à Dieu, je dirais, tous ceux qui étaient appelés à la grandeur, mais qui sont venus à Dieu tels qu'ils étaient, avec leurs compétences, leurs connaissances, leurs richesses, Dieu les a d'abord dépouillés avant de les enrichir. Dieu va te vider. Regarde ton voisin, regarde là où je suis riant. Dieu va te vider. Et je sais qu'il y en a quand Dieu les vide, ils ne veulent pas, ils pleurent. Ah non, jamais! Accepte la soumission. Est-ce qu'on est ensemble? La soumission est la clé. Tu ne peux pas aller loin. Personnellement, ce qui me concerne, si je devais rester sur ma vision, je n'allais pas rester en France. Jamais de la vie. Mais, le maître a parlé. Je ne veux pas me retrouver comme Jonas, avalé dans un gros poisson. Non! Et il y a beaucoup ici qui tourneront parce qu'ils refusent de se soumettre à Dieu. Et Dieu envoie de grands poissons. Quelquefois, c'est des gros problèmes dans lesquels tu te retrouves et tu n'arrives pas à t'en sortir tout simplement parce que tu refuses de te soumettre à la voie de Dieu. Tu refuses d'écouter Dieu. Ça, c'est d'ailleurs le deuxième point. Tu dois être soumis et la soumission va briser ta chair. Oh non! C'est la clé de la réussite. C'est la clé de la gloire. C'est la clé de l'élévation. La soumission est obligatoire. Même dans le moment de crise, je ne me soumets pas quand ça m'arrange. Je me soumets à tout moment parce que Dieu veut que ça soit ainsi. Le chemin de la grandeur, tu ne le connais pas. Dieu seul connaît le chemin. Alors, soumets-toi à Dieu. Alléluia! Abraham a oublié sa vie. Abraham a oublié son père, sa mère, son environnement. Et il a dit je vais obéir à Dieu et je vais partir. Ça, c'est la première clé. Amen! La soumission te protégera contre les ennemis. Toute personne qui est soumise, n'est-ce pas, reste sous l'abri ou la protection de son autorité spirituelle. La soumission te permet, te permet de rester sous l'ombre de Dieu. N'est-ce pas qu'il a dit que celui qui habite, qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ennemi ne te surprendra pas, le malheur ne t'atteindra pas aussi facilement. Pourquoi? Parce que tu es sous la couverture de Dieu. Mais il faut se soumettre à Dieu, à sa parole, à son esprit. Il faut se soumettre aussi aux parents et à ton voisin et dire soumets-toi aux parents. Il y en a qui ne parle pas. Vous ne parlez pas pourquoi. Vous êtes insoumis. Il n'y a pas la France insoumise ici. Dans la France, on s'assoumait. Dis à ton voisin soumets-toi à tes parents. Ah, ils sont dépassés. La daronne, le daron, le langage des jeunes aujourd'hui. On ne veut pas écouter les parents. La Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. N'est-ce pas? Et que tu vives longtemps et que tu prospères dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il y en a qui ne vont jamais arriver à la grandeur parce qu'ils sont insoumis. Si Dieu te lève avec ton sale caractère, oulala, on va tous fuir. Sois soumis. On est soumis aux parents biologiques, on est soumis aux parents spirituels. Il y a aussi un esprit d'indépendance spirituelle aujourd'hui. On n'est soumis à personne que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a inspiré la parole dit soumettez-vous aux autorités. Je suis soumis à personne qu'au Saint-Esprit. Escroc spirituel. Alléluia. C'est la vérité. Il n'y a pas de grandeur. Seul un grand peut t'introduire à la grandeur. Même Jésus, il fallait qu'il se soumette à Jean-Baptiste pour que son ministère soit connu. Toi, tu n'es soumis à personne. Qui va témoigner de toi? Qui va te recommander? Bien aimé. Même si c'est Dieu qui recommande, Dieu veut passer aussi par des gens qui te recommandent. Tu ne te lèves pas un matin, tu vas t'auto-proclamer je suis bishop, apôtre, je suis pasteur, je suis loin de l'éternel, loin de l'éternel. Arrêtez ces comédies. Parce qu'il y en a à l'église, on ne les reconnaît pas mais dehors, ils sont des stars. Maintenant, quand tu l'appelles frère ici, il te boule parce qu'il dit mais moi je suis pasteur, tu me rabaisse. Qui t'a reconnu frère? Sois soumis. Amen. Qui veut être grand? Frère! La grandeur ne brûle pas des étapes à temps qu'on reconnaisse que maintenant tu as la majorité. La soumission aux autorités civiles, on ne viole pas les règles, on ne viole pas les lois, c'est aussi important. la soumission est très importante, c'est le secret. Quelqu'un qui est soumis c'est quelqu'un qui est fort mais sa force est cachée. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes soumis. Sois-nous soumis à Dieu. Amen. Deuxième secret, deuxième clé, il faut écouter Dieu. Tu ne peux pas accéder à la grandeur si tu es sourd spirituellement. Que Dieu nous donne la sensibilité spirituelle. Bien évidemment, écouter Dieu dans le but de dépendre de Dieu. Et ça, nous le voyons avec David. David ne pouvait rien faire sans consulter les canels. Avant d'aller livrer les guerres, il demande à Dieu monterais-je et gagnerais-je. Dieu pouvait lui dire vas-y, tu vas gagner ou sinon il n'y va pas. J'ai déjà témoigné ici. Il y a eu des moments où j'ai échoué dans ma vie. Et Dieu m'a dit tu sais pourquoi tu es échoué? Tu as fait des choses, tu ne m'as pas consulté, tu ne m'as pas demandé. Lorsqu'on fait les choses, selon notre propre entendement, on passe à côté. La grandeur, c'est en écoutant Dieu. Ton GPS, c'est le Saint-Esprit. Celui qui va te dire à gauche, à gauche, à droite, à droite, arrête-toi. C'est ce qui a fait de Moïse un grand leader. La nuit le conduisait. Qui te conduit? Qui tu écoutes? Tu fais les choses parce que tout le monde fait. Tu n'es pas tout le monde. Ah, tout le monde fait telle affaire. Moi aussi j'y vais. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie? Et quand ça échoue, ah Dieu tu m'as abandonné. Non. Est-ce que je t'avais envoyé pour que je t'abandonne? Il ne t'abandonne pas dans ce qu'il t'a demandé de faire. Alléluia. Nous autres là, on abandonne ce qu'on fait. On va faire comme tout le monde. Je vous assure, je vais échouer mais lamentablement. Qu'est-ce que Dieu te dit? Tu dois savoir écouter Dieu. Être sensible à Dieu. Écouter comme écoutent les disciples. Dans Esaïe 50, on nous dit que l'Éternel a éveillé mon oreille. Il éveille mon oreille chaque matin pour que je sache écouter comme écoutent les disciples. Un disciple, c'est un élève, un apprenti. Nous sommes tous apprentis. Nous ne connaissons pas tous le chemin. Toujours le chemin. Et Dieu dit quoi? Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Quand tu pries, dis à Dieu, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment veux-tu orienter ma vie? Comment veux-tu que mes affaires soient orientées? Comment veux-tu que mon couple soit orienté? Comment veux-tu que l'Église soit orientée? Comment veux-tu que ceci ou cela soit orienté? Dieu te dira. Il mettra une conviction dans son cœur. Il te parlera et écoute la voix de Dieu. Car il est impossible d'échouer lorsqu'on écoute Dieu. À chaque fois que nous échouons, laissez-moi vous dire que c'est parce qu'on n'écoute pas Dieu. Amen. Amen. Nous avons trop de programmes. nous avons déjà des plannings, des choses bien organisées. Je fais ça, après je fais ça, mais on ne consulte pas Dieu. Voilà pourquoi des fois ça échoue. Confie ta vie à Dieu et qu'il te parle. Amen. J'ai décidé d'écouter Dieu dans tout. Je ne fais plus de choses juste pour faire. Non. Je ne fais plus de choses parce qu'il faut faire. Non. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Car la plupart d'entre nous, nous faisons des choses pour prouver aux autres. Il y en a qui se marient parce que l'autre s'est marié. Ah, l'autre s'est marié. Moi aussi, je l'ai prouvé. Ah bon? Tu vas te marier avec un sorcier ou une sorcière. Tu m'entends? Ne prouve pas! Il y en a, ils ont un ministère, Dieu ne leur a pas demandé de commencer l'église. Il commence. Mais avec quel mandat? Quand ça chauffe, j'ai le droit de venir devant celui qui m'a établi. Écoute, c'est ton travail. Agis. Et je peux vous assurer, il agit. Parce qu'il est celui qui m'a mis là. Des fois, j'ai envie de fuir. Nous, on veut fuir, d'autres veulent entrer. Allez-y. Mais sans Dieu, tu vas échouer, mon gars. Ce n'est pas l'expérience. Oh, j'ai trop d'expérience. Ah bon? Vas-y. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle à l'époque quand je voulais me marier, tout le monde est venu me voir. Mais tu es trop jeune, tu ne peux pas te marier. Il dit, ça vous regarde? Est-ce que c'est votre problème? C'était la femme de ma décision. J'étais déjà pasteur et je commençais à avoir trop de vision dans l'église. Vous savez, quand vous êtes pasteur célibataire, vraiment, ce n'est pas facile. des sœurs, pasteur, j'étais vu, j'étais en costume, tu me mettais une bague. J'ai dit, Jésus de Nazareth, même pas un rêve, je pourrais accepter. Mais bon, il ne faut pas blesser les âmes faibles. Écoutez Dieu. Vous savez pourquoi vous êtes là? Nous sommes là. Aujourd'hui, Nanterre s'est établi par la grâce de Dieu. On était hier merveilleux. Belle prédication, belle présence de Dieu. Il revient du Canada, l'œuvre au Canada, ça pousse. Oh mon Dieu. Frère, sœur, ça ne court pas les rues. Ah oui. Et l'église n'a pas commencé par une division où on va casser une église des gens, on vole les fidèles. Non! Un à un jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises qui ont mal commencé. Ils ont un mauvais fondement. Voilà pourquoi des fois ils ont peur de laisser la chair. Parce qu'ils savent qu'ils risquent d'être volés. Un voleur a toujours peur d'être volé. Oui ou non? Même si on n'a pas peur parce qu'on sait qui est derrière. Ose, tu verras, tu vas rencontrer celui, le Dieu de l'œuvre. Alléluia! Pourquoi? Écoutez Dieu. Au milieu de tempêtes, Dieu dit, fais, tu fais. Le secret. Ne sois pas là à écouter les gens. Écouter les conseils des autres, c'est bien. Mais avant d'écouter les conseils des autres, qu'est-ce que Dieu te dit à toi? Je veux de quelqu'un à aller plus loin. Tu es là, tu veux commencer une entreprise, tu entends toujours tout le monde dire, mais non, ça ne marche pas. La France est difficile. Qu'est-ce que tu as dit que la réussite dépend de la France ou d'un pays quelconque? La réussite dépend de ce que Dieu t'a dit. Et je suis venu te dire, si on a dit qu'ici c'est impossible, toi, tu vas être un prototype, tu vas démontrer à tout le monde que c'est possible d'émerger, même dans un environnement hostile. Dieu va te placer au-dessus parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu écoutes sa voix. Troisième chose importante à savoir, on a dit la première chose, c'est quoi? La soumission à Dieu. Deuxièmement, écouter Dieu. Troisièmement, l'humilité. Dieu n'élève pas les orgueilleux. C'est une très grande vertu l'humilité. Et nous tous, nous sommes orgueilleux à faible dose ou à grande dose. Il y en a qui pensent qu'ils sont très humbles, mais ceux qui pensent être très humbles, c'est souvent eux les plus orgueilleux. Donc je préfère dire que je suis orgueilleux, que Dieu me brise et que Dieu me donne la grâce de l'humilité que de donner une apparence d'être humble, mais la réalité n'est pas l'être. Et une des vertus que souvent les enfants de Dieu doivent vous demander. Ne demandez pas tout le temps la puissance. La puissance, vous l'avez déjà le Saint-Esprit en vous. Demandez plutôt ces vertus-là, l'humilité. Parce que si vous avez la puissance sans la nature de Dieu, vous devenez comme un monstre. Comme Satan, il a la puissance mais il n'a pas la nature de Dieu. Il devient un monstre. Tout le monde m'entend ce matin? L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la ruine. L'humilité, c'est cette capacité de toujours se rabaisser. C'est s'oublier soi-même et valoriser les autres. Il y en a qui ont du mal à valoriser les autres. Quand on parle des autres, il faut toujours trouver quelque chose pour les rabaisser. Ce n'est pas bon. Apprécie les autres. Valorise les autres. Glorifie les autres. Amen. Commence à t'exercer déjà. Rabaisse-toi. Et j'ai compris que les gens qui parlent des fois peu et qui sont humbles sont souvent les gens les plus dangereux, les plus puissants que ceux qui aiment trop parler. Des fois, on fait trop de bruit et on porte peu de fruits. Il y a une différence entre les fruits et les bruits. Les chrétiens aujourd'hui font trop de bruit, peu de fruits. On parle trop, mais il n'y a rien. C'est un constat. Pardonnez-moi si je vous choque. Kaka, kaka, kaka. Le PN des démons de la francophonie. On parle trop. Rien. En action, zéro. Parole. Que Dieu te délivre de cette folie. Tu as un projet. Tu n'as même pas encore commencé le projet. Je ne suis pas déjà. Je vais devenir millionnaire. Et toi ? Travaille. Quand ça va aboutir, on va voir. Laisse-nous voir constater par le fruit plutôt que de trop parler et puis après dire j'ai été attaqué par des sorciers. Mon frère, ceux qui réussissent, ils ont aussi des sorciers dans leur famille. Soit délivré ce matin au nom de Jésus. Alléluia ! l'humilité. Jésus-Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Dieu l'a souverainement élevé. Ce que tu dois faire, tu humilier. L'élévation, c'est Dieu. La grandeur, c'est Dieu qui va le faire. Mais toi, humilie-toi. Toi, toi, toi au sol. Dans l'humilité, il y a aussi le changement de ton caractère. Il y en a que Dieu ne peut pas élever parce qu'ils ont un caractère terrible. Si Dieu t'élève avec ça, mais c'est grave. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire ? Il veut d'abord briser ton caractère. Alors, tu ne dis pas même. Notre caractère. Bien-aimé, j'ai découvert ça. Plus je travaille sur moi, plus Dieu me fait grâce des choses que je ne demande même pas. Mais avant, je demandais beaucoup sans travailler sur moi. Voilà l'erreur. Au lieu de demander la grandeur, enracine-toi. Plus tu es profond, plus tu es enraciné, plus tu vas te lever au-dessus parce que plus tu montes, puis il y a le vent. Et si tu n'es pas enraciné, le vent va te balayer. Frère, sœur, l'humilité. L'humilité, c'est quand tu descends. Toi, tu descends pour que Dieu t'élève. Celui qui s'élève, Dieu le rabaisse. Celui qui se rabaisse, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'élève. Voilà le secret. Laisse Dieu te tailler. Laisse Dieu te briser. Le brisement. Oh frère, ça fait mal. Dieu va t'apprendre la patience. On nous dit que Moïse était un homme très patient. Vous savez c'est quoi la patience? Dieu te fait des promesses. tu attends 25 ans comme Abraham. Parmi nous, des fois, quand on attend 2 ans, 3 ans, on perd patience. Il a attendu 25 ans. Combien de temps as-tu déjà attendu? Ça fait partie de l'humilité. L'humilité est patiente. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, je commence à vivre quelques accomplissements des prophéties reçues il y a aujourd'hui 18 ans. Mais toi, tu as à peine 2 ans, 3 ans. Tu ne veux plus supporter. Humble. Regarde ton voisin, dis-lui, sois humble ma soeur. Dis-lui, sois humble mon frère. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y a un temps où Dieu va t'emmener à la grandeur. Et quand on parle de la grandeur, ce n'est pas tout de suite, maintenant même. Non. Oh Seigneur, je vais devenir grand aujourd'hui même. Non. Processus. Alors, commence maintenant à voir où est-ce que tu t'es situé. Si tu n'es pas humble, commence à demander à Dieu grand-moi humble. Et Dieu va maintenant permettre des situations où ton caractère veut sortir. Quand ça veut sortir, tu dis, Roba, Chandra, Chaka, aide-moi. Tu veux te fâcher, tu dis, oh Jésus. À l'époque, j'étais trop impulsif. Quand même un enfant voulait réagir, j'ai crié. Et puis j'ai appris quelque chose. Quand l'enfant veut crier, je dis, ah, Rambo, Chaka, Rambo, Chaka. Vous avez compris, non? La nature humaine veut sortir et puis la nature divine me rattrape et dit, Calmos. Parce que Dieu va utiliser des gens qui font que tu n'aimes pas pour te briser. Ah oui. C'est pourquoi l'église, il y en a qui veulent fuir l'église parce que elle se comporte mal, tellement a mal parlé de moi, tellement mal regardé, en fait, c'est ton brisement. Ça montre que tu es encore vivant, tu n'es pas mort. Quelqu'un qui est mort ne réagit pas. Et Dieu ne ressuscite que des morts. Bon, tu n'as pas bien compris. Tu ne peux pas parler de la puissance de la résurrection si tu n'es pas mort. Nous tous, il y a des domaines où on n'est pas mort. Dieu va permettre et puis ça fait mal et puis il n'a pas envie de réagir. Et quand c'est comme ça, il dit au Seigneur, j'ai mal à réagir, pardon, aide-moi à tuer ça. Plus tu meurs. La Bible dit quoi? Si un gré de blé qui tombe à ma mère ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Et le dernier point, et je finis là, c'est le service. Esaïe 52, verset 13 au verset 15. Dieu dit, voici mon serviteur, prospérera, il montera, il se levera, il se levera bien haut. On voulait que Dieu vous amène à la grandeur. Ayez un cœur de serviteur. N'utilisez pas, ne vous servez pas de Dieu, mais servez Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui se servent de Dieu. Je me sers de Dieu pour atteindre ça, pour atteindre tel objectif, pour être connu, pour être vu. Des fois, je m'assois à la maison, je dis, quelles sont tes motivations, Douglas? Pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est important des fois de s'examiner pour voir si vous êtes dans le bon ou pas. Parce qu'on peut juste faire les choses pour faire, pour paraître, alors qu'on n'est pas. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Es-tu serviteur de Dieu? Est-ce que tu sers de Dieu? Dieu n'élève pas ceux qui se servent eux-mêmes. Pourquoi dans le monde, il y a deux esprits qu'on sert? Il n'y a pas trois, il y a deux. Il y a maman et il y a Dieu. Matthieu 6, verset 24. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il aimera l'un, il ira l'autre, ou il s'attachera à l'un, mais il le méprisera à l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc, chacun d'entre nous est serviteur. Mais serviteur de qui? Quel maître? Là est la question. Est-ce que je sers maman? Ou est-ce que je sers Dieu? Et comment servir Dieu? Si jamais je vais servir Dieu, premièrement, c'est dans l'adoration. Alléluia. L'adoration te fait monter vers Dieu. Et plus tu adores Dieu, plus Dieu t'élève. La plus grande élévation, ce n'est pas d'abord quand dans la vie, tu es élevé. Parce que beaucoup de gens, c'est quand Dieu les élève dans la vie, Dieu les bénit dans la vie, c'est là qu'ils tombent. On le voit même avec les rois, c'est au moment où ils ont eu des bénédictions, des fausses bénédictions, c'est là où il y a eu le déclin. Que Dieu me garde de tomber à cause de ce qu'il peut me donner. Il y en a qui ont eu des bénédictions, beaucoup d'argent, beaucoup de grâces, et ils ont perdu l'essentiel. Reste un adorateur, quoi qu'il arrive. Adore Dieu en esprit, en vérité. C'était le secret d'Abraham. Partout où Abraham passait, il bâtissait des hôtels. Pourquoi ? Toujours se souvenir de ce Dieu qu'il avait sorti. Amen. Et une alliance avec Dieu, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, tu es sûr que si Dieu te donne ce dont ton cœur désire, tu l'aimeras et tu le serviras comme tu l'as aimé au début. La plupart d'entre nous aujourd'hui, je le vois, n'aiment plus Dieu comme au début à cause des peu que Dieu donne. Mais qu'est-ce qui vous... En fait, vous montrez à Dieu que non, tu ne peux pas me donner plus parce que je ne pourrai pas gérer. Mais des gens qui sont grands, plus Dieu les élève, plus Dieu les bénit, plus ils s'humilient, plus ils reconnaissent que tout n'est que grâce et je ne mérite rien. Et ils ramènent tout à Dieu comme les 24 veillards devant le trône. Ils se procèdent et jettent leur couronne. Jettons nos couronnes, nos honneurs, jettons toutes ces choses et donnons la révérence, donnons la gloire à Dieu. Servons l'éternel de tout notre cœur. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus le cœur pour Dieu. Notre cœur est partagé entre le monde, entre les plaisirs du monde, les choses du monde avec Dieu. Et je vous dis ces choses, ce que Dieu m'a montré et m'a révélé et le cœur de Dieu saigne. il veut te rendre grand mais il se demande le jour où je te rendrai grand, le jour où tu auras la rénommée, le jour où je ferai ce que ton cœur désire. M'aimeras-tu comme au premier jour? Il dit à Israël, je me rappelle de ton amour quand tu étais jeune, quand tu me suivais dans le désert, quand tu n'aimes quelqu'un, tu le suis partout, mais tu ne suis plus partout parce que tu n'aimes plus beaucoup. Est-ce que je continuerai malgré le succès, malgré les connexions, malgré les bénédictions que Dieu me donne, je continuerai à être toujours un enfant aux yeux de Dieu. Je me procéderai toujours devant Dieu. Ça, ce sont des grandes questions, frères, que chacun de nous doit se poser. Parce que c'est un jeu d'enfant pour Dieu. Il y a des gens dans la Bible, ils sont dormis pauvres, ils se sont réveillés riches. Dieu peut tout, rien ne nous est impossible. Mais Dieu se demande si je te donne, si je te lève, si je te rends grand, est-ce que tu seras toujours reconnaissant? Dans Deuteronomy 8, il dit, souviens-toi, garde-toi d'oublier l'éternel, tant Dieu te fera rentrer dans le pays de Canaan. Souvent, on oublie. Reste un adorateur. Amen. Église, restons des adorateurs, restons des passionnés de Jésus. N'aimons pas les dents spirituelles plus que Jésus. N'aimons pas les bénédictions plus que Jésus. Les bénédictions, en réalité, ne sont pas une destination. C'est un accompagnateur. Ce sont des accompagnateurs, mais notre destination, c'est Christ, c'est le ciel, c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Dieu me donne des diplômes, gloire à Dieu, même à priorité. C'est le royaume de Dieu. Quelqu'un bénisse ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Mais est-ce que ton cœur restera toujours attaché à moi? Et dimanche dernier, Dieu m'a mis à cœur de parler sur un thème, retrouve ton premier amour. Je pouvais voir en esprit comment le cœur des gens à cause de la grâce, de la faveur, de la bénédiction, des richesses, des matériels, ces mêmes personnes qui n'étaient rien, Dieu leur a donné du poids. Dieu te fait connaître aujourd'hui. Et après, Dieu devient secondaire. Que Dieu me garde vraiment. Amen. Les temps sont mauvais, il y a trop de pression, il y a trop de choses. Est-ce que tu seras toujours fidèle? Tu resteras un adorateur chez toi? Oh, je n'ai plus le temps, j'ai trop de business. Ah bon? Deuxièmement, est-ce que tu serviras ton prochain? Est-ce que tu serviras Dieu dans un département, dans un ministère, dans quelque chose, dans un fardeau que Dieu dépose dans ton cœur? Aller prêcher à gauche, à droite, faire ces choses. Est-ce que tu resteras fidèle à ces choses? Est-ce que tu serviras l'homme? Il y a un homme de Dieu que j'ai connu il y a quelques années, simple. J'ai vu aujourd'hui, il commence à être tellement sollicité. Il perd même le sens d'amitié et de relation. Pourquoi? À cause de la richesse de ce que Dieu donne. Frère, tu peux monter, n'oublie jamais que l'homme a plus de valeur que l'argent, que les biens. On ne peut pas t'acheter avec de l'argent. Tu vaux plus que de l'argent, plus que de l'or. Amen. Continue, continueras-tu à servir? Aller chercher les hommes perdus aujourd'hui parce que tout le monde court après est la possession. On n'a plus le temps pour le fardeau de Dieu et les hommes perdus. On n'a plus le temps. On le dit mais on ne le fait pas. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit de nous dire. Il veut rendre ton nom grand. Est-ce que tu continueras à l'aimer? Oui, salut. Alléluia. Et quand tu es serviteur de Dieu, Dieu te garantit, il dit mon serviteur prospérera. Il te garantit, restez attaché à Dieu, vous allez prospérer. Même si autour de toi, tu vois des gens qui ne sont pas attachés à Dieu, avance. Leur prospérité est éphémère. Regardez-nous, nous sommes des vrais hommes prospères. Dieu n'a jamais failli. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas un vie injuste, abandonné. Il dit, sa postérité, m'en disant son pain. Reste fidèle à ce Dieu-là. Attache-toi à ce Dieu-là. Amen. Et il dit, mon serviteur montera, Dieu va te faire monter. Quand tu restes fidèle, tu restes avec ce cœur de serviteur, Dieu te dit, tu vas monter. Il va te faire monter. Je vois quelqu'un ici que Dieu veut faire monter. Monter! C'est-à-dire, il te prend du bas pour t'emmener vers le haut. Du fumier, il retire le pauvre, de la poussière. Il dit, Jean, il est fait à ce soir avec les grands de son peuple. Et il dit, enfin, il se levera bien haut. Tu leveras ta tête au-dessus. C'est la fin qui compte, pas le commencement. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais demain, on saura vraiment qui était serviteur et qui ne l'était pas. Amen. Dieu va couronner les hommes et les femmes. Je prie que tu sois sous la liste de ceux qui seront couronnés en ce jour-là. Qui diront, bon, Dieu dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Sois dans la liste de ceux qui diront, oui, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Alléluia. Alléluia. Ma prière est que chacun de nous puisse devenir serviteur de Dieu et le cœur de serviteur. Amen. Tout passera. Tout ce que vous voyez, tout ce qui brille là, ça passera. Ça passera. Tout. Mais, celui qui sert Dieu, son élévation sera éternelle. Vous avez un exemple, le serviteur parfait, c'est Christ. La but, il s'est humilié jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la gloire. C'est pour ça aussi, Dieu, la souverainement élevée. Il a fait quoi? Il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus. Quand il dit, je rendais ton nom grand, le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux, fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dieu témoignera de toi. Les hommes aussi témoignera de toi. Les anges, la vie dit, il proclamera ton nom même devant les saints anges au ciel. Que cela soit ta part à partir de maintenant jusque dans l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Ne réunis pas ta foi. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas l'environnement. Regarde à Dieu qui t'a appelé comme Abraham. Ce Dieu-là est fidèle. Celui qui va te donner ce qu'il t'a promis. Ne fais pas des magouilles pour réussir. N'entre pas dans la compromission pour pouvoir avoir, posséder. Ce Dieu-là est fidèle, je vous le garantis. Il a béni beaucoup. Il le fera aussi avec toi. Il te levera. Il fera la distinction. Vous qui allez en enterre, il va faire la distinction. Cette oeuvre va prospérer. Elle va grandir. Elle va aller à une vitesse vertigineuse. D'ailleurs, l'Esprit de Dieu m'a convaincu. Il faudrait qu'avant la fin de cette année, nous quittions ici. Nous quittions ici. C'est vraiment une conviction. Ok? On va voir comment Dieu va nous aider. Vraiment, nous allons tout faire parce que j'ai vu des milliers d'âmes. Dieu m'a dit qu'ils vont aller où? C'est ce que Dieu m'a dit. Amen. Que j'ai confiance dans ce Dieu qui m'a parlé. Alléluia! Alléluia! Alors j'ai aussi une bonne nouvelle. Dieu m'a dit c'est toi qui seras le premier financier de ce bâtiment. Ça, c'est Dieu qui m'a dit. Il me l'a dit à moi. Il a confirmé à plusieurs personnes que je ne connais pas. Ils sont venus me donner cette prophétie. Priez pour nous parce que Dieu veut nous rendre incontournables dans cette nation. Ça, c'est une parole prophétique. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Que ta présence en moi devienne réelle. Non, reste ainsi, reste ainsi. de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Jésus-Christ.